La deuxième région des gendarmeries du littoral vient de mettre la main sur un important stock de sacs de ciment contrefaits. Les faux sacs de ciment mis aux arrêts ont été présentés à la presse ce 16 juin à Douala, en présence du ministre du Commerce Luc Magloa Bargatangana. Selon le colonel Loubazal Pierre, commandant de la deuxième région des gendarmeries, Cette opération a été une réussite grâce aux informations fournies par l'équipe de renseignement et de sécurité de son unité de commandement. Il faut le rappeler, l'affaire se déroule depuis le 15 octobre 2017. Le contrebandier s'était échappé pour se réfugier dans un pays voisin. Pensant que l'affaire était calme, il est revenu au pays avant-hier le jour où il a été interpellé. Le fraudeur était basé dans un immeuble en chantier situé à Bonaloka, à Douala. Sa technique est simple. Elle consiste à acheter des sacs de ciment avariés auprès des producteurs. Le contenu est écrasé en poudre. Ensuite, il mélange à du sable fin. Il tamise et replace dans des sacs neufs portant les labels des sociétés d'Angote, Kifferou, Alpha et Miraco. Ces sacs reconditionnés sont replacés sur le marché. Lors de la découverte, 743 sacs, soit 37 tonnes prêts à être écoulés sur le marché, ont été saisis et conduits à l'état-major. C'est tout un réseau. Il faut le démanteler. Un nouvel appel des populations à l'ensemble des voies de survivre, à l'ensemble des opérateurs économiques. Nous travaillons, nous devons bâtir notre pays. Ce n'est pas les autres qui viendront le faire. Par ce type de comportement, malheureusement, je leur dis ici solennellement, toute notre détermination. Nous allons combattre ce phénomène et nous l'éradiquerons par tous les moyens. De l'enquête menée par la gendarmerie, il ressort que près de 3000 sacs de ciment avaient été déjà écoulés sur les marchés. Et la fabrique découverte n'était pas la seule de la ville de Douala. Plusieurs existent et font l'objet d'une recherche. Les sacs de faux ciment ont été tout simplement détruits et le principal responsable d'interpeller. Il sera déféré au tribunal pour répondre de ces actes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.